Dieu a demandé à ses prophètes de jeûner et je l'expérimente dans ma chair, dans mon esprit, dans mon cœur. Merci. Et une dernière chose, c'est... Je suis un peu élu. Après huit jours de jeûne à Allô, j'ai déjà eu une expérience par le passé où j'avais fait cinq jours à Allô, mais je buvais trop, plus qu'il ne fallait. Et cette fois-ci, j'ai appris avec Eric qu'il fallait écouter son corps. Le matin, on faisait le point le bilan avec toi de notre journée, Jérémy. Et en moyenne, j'ai perdu un kilo par jour. Et une journée, j'ai perdu 200 grammes et puis le lendemain, j'avais perdu deux kilos. J'ai trouvé ça impressionnant. Mais en fait, notre corps s'équilibre comme il peut. Et ce qui m'a gêné, c'est qu'on fait de longues et belles marches sur la plage. Avec le groupe, on a des échanges profonds où chacun partage son expérience. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et dans le debriefing aussi avec toi, on a des échanges aussi sur nos difficultés, les expériences du jeûne. Ça, j'apprécie beaucoup aussi. Et puis, au moment des formations, que ce soit avec les Jeux Ludiques avec toi ou avec Eric, dans les formations, il y a des échanges. C'est pas les points de conférence, il y a cette formation et j'ai été beaucoup nourri par tout ce que j'ai reçu et je me sens vraiment grandi par tout ça. Je suis diacre du diocèse d'Amiens où je fais beaucoup d'accompagnement, des mariages, des enterrements, des baptêmes. Donc, je suis là plutôt parce que, par ma foi, j'ai découvert dans la Bible un jour que les prophètes jeûnaient. Et je n'avais jamais jeûné dans ma vie. Et quand j'ai lu que les prophètes jeûnaient, il y a très longtemps, j'avais jeûné deux jours à sec sans accompagnement, sans aucune formation. Et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Le fait que les prophètes ont jeûné comme Moïse qui a jeûné 40 jours, Élie qui a jeûné 40 jours, le Christ qui a jeûné 40 jours et François d'Assise qui a jeûné 40 jours, ça m'a toujours interpellé et j'ai toujours été passionné. Parce qu'en fait, pour moi, c'était un idéal et c'est comme un langage ou une préparation, une rencontre avec Dieu et ensuite avec les hommes et les femmes. puisque Jésus, avant de commencer sa mission, il a commencé par jeûner 40 jours, où il a eu des tentations avec le diable et puis après on voit toute l'efficacité, toute la fécondité qu'il a dans son ministère. Donc pour moi l'idéal, ce serait faire comme les prophètes et puis mon maître le Christ, de faire 40 jours et puis après pour pouvoir mettre en place les changements que je désire au profond de moi. Donc je vais faire cette semaine supplémentaire. Donc cette semaine, vous m'avez appris Jérémy et puis ton papa Eric qui nous guide, que la première semaine était basée sur le physique et il y a quatre pôles. Donc il y a le pôle physique, la semaine prochaine on va aborder le pôle émotionnel et puis ensuite il y aura le pôle mental et je crois on finit par le pôle spirituel. Mais moi je vais rester donc dans le pôle émotionnel, j'ai envie de prendre un bon tremplin et ensuite je demande à ton papa est-ce qu'il accepterait de me suivre par la suite à distance et après. Donc je ne sais pas si je vais y arriver mais en fait c'est ma visualisation parce que j'ai appris aussi dans la formation la visualisation. et la visualisation c'est intégrer et voir que ce que nous désirons profondément nous pouvons l'atteindre. C'est comme si c'était déjà là. Et j'aime beaucoup aussi cette vision, ces ondes positives que nous mettons en nous pour avancer dans nos projets. Merci. Et une dernière chose c'est... Je suis un peu épuisé. Une dernière chose c'est... La richesse... La richesse des jeunes heures. En fait je me trouve dans un groupe, autour de toi Jérémy, ton père, Chantal, la réflexologue. Et puis chacun avec votre expérience. On converge en fait vers la lumière. Ouais, vers cette lumière. Et puis en fait je suis passionné par ça. Je pense qu'authentiquement nous sommes des êtres de lumière. Je dirais il y a toute une organisation pour éteindre cette lumière en fait des gens. Et je trouve ça assez criminel. Et heureusement je dirais Dieu soit béni qu'il y a des lieux comme ici. Avec des personnes courageuses comme vous pour nous aider à nous extraire de ces ténèbres là. Et pour revenir ici et puis pour s'ouvrir à cette lumière et en écoutant surtout sur les balades, tous les échanges que nous avons, on s'entend qu'il y a quand même des gens qui ont soif de cette lumière que le jeûne donne. Cette semaine nous avons travaillé la semaine des émotions. Je ne pensais pas que ça allait être si difficile. Parce que je pense que j'avais un certain nombre d'émotions refoulées et non accueillies. Et avec les exercices que nous avons faits avec la thérapeute Eleonore, elle nous a permis d'accueillir nos émotions et les émotions qui étaient toxiques de couper avec. Donc quand on a fait l'exercice tous ensemble de couper avec les relations toxiques que nous avions, j'ai vraiment été pris d'émotion par toute cette souffrance. Et il y a eu des larmes. Et puis après on coupe, on déchire les papiers et on dit ça c'est fait. Et après on brûle tout ça et on a un sentiment de légèreté. Et on passe à autre chose. Je ne sais pas si c'est aussi miraculeux, mais au moins au niveau de la conscience éveillée, c'est quelque chose que je trouve très efficace. Je dirais les trois, quatre premiers jours, il était insupportable, j'arrivais à boire. J'ai fini la première semaine en difficulté, mais j'arrivais encore à tenir. Et quand j'attaquais sérieusement la deuxième semaine, au bout de onze jours, je crois que pendant deux jours, je n'arrivais plus à boire. Alors j'avais vu avec Eric comment faire pour boire un jus à peu près neutre. Et puis il avait validé pour l'eau de coco. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'eau de coco. Et j'ai trouvé du jus de pomme et du jus de raisin. J'avais tellement soif, je me suis jeté dessus. J'ai bu tout le jus de pomme, un litre, et même un peu de jus de raisin. Et puis l'eau que je pensais qui allait être accueillie par mon corps était de l'eau pétillante. Et puis effectivement, j'ai réussi à l'eau boire pétillante. Et ce qui fait qu'on a refait le bilan le lendemain, j'avais pris trois kilos. En fait, mon corps, il a gardé tout le liquide et je n'ai pas beaucoup uriné. Et donc je dirais, je suis passé dans la deuxième phase, après onze jours à l'eau. Je suis passé pour le reste aux jeunes bûchangers. C'est-à-dire eau de coco et puis bouillon que tu me faisais le soir ou ton papa. Et moi, ça m'a bien apaisé, bien aidé. Hier, j'ai senti une vraie plénitude, une vraie légèreté. J'étais vraiment heureux, je me suis levé vraiment. J'avais dormi six heures d'affilée pour une fois. Aujourd'hui, le sommeil était perturbé, mais je pense que c'était dû aux préparations de départ et tout ça. Et je me sens l'énergie pour continuer à l'eau de coco et puis à une eau pétillante, pas trop salée, pas trop de résidus secs. Donc, et puis peut-être aller comme ça jusqu'aux 28 jours, toujours en surveillant mon corps. Et puis, si je tiens comme ça à aller jusqu'aux 28 jours, peut-être j'arriverai à déprogrammer toute la mauvaise alimentation industrielle que j'avais et qui commençait à nuire à ma santé et qui me créait beaucoup d'allergies. Et depuis que je suis ici, depuis que je fais le jeûne hydrique et le jeûne bûchanger, je n'ai plus d'allergies. J'ai éternué peut-être deux fois, mais sinon j'ai eu peut-être un petit écoulement nasal, mais c'est tout. Donc vraiment, c'est un grand bienfait le jeûne. Et donc voilà, donc je pense que toutes mes problématiques ne sont pas réglées. Mais l'objectif, quand je suis arrivé, je n'avais pas le terme de visualisation. Ça veut dire toujours positiver ce qu'on veut dans nos projets. L'objectif que je voulais, à peu près vague, c'est de trouver un tremplin pour pouvoir repartir après. Je dirais que l'objectif est pleinement atteint, 100%. Et je dirais que j'ai vécu un moment d'appréciation, de tolérance de part et d'autre. où ça m'a prouvé que, à partir du moment où on est tous de bonne volonté, on fait de notre mieux, quelles que soient nos pensées, quelles que soient nos expériences, l'univers nous accueille. Puis cet amour qui nous grandit tous. Et puis ce pardon. Et on a encore fait l'exercice du matin, je m'apprécie, je me pardonne avec la respiration. J'inspire, je pose et je lâche. Et on reste centré sur soi. C'est un petit moment, je dirais, agréable, avec une détente après. Et après on fait le debriefing. Je dirais que tout ça là est très consolateur, réparateur. et puis nous permet d'équilibrer notre santé. Et je dirais le terme que j'ai après, d'aligner nos chakras. Après je ne sais pas comment ils vont s'ouvrir. Donc en bilan, je dirais très content d'avoir eu ces deux semaines. Et puis je repars allégé, remotivé pour tous mes prochains projets. Et puis je suis content de retrouver ma femme et mes enfants. Et puis un grand merci à toi, cher Rémi. À Éric, à Eleonore, puis Chantal et puis Laure, les thérapeutes qui nous ont accompagnés. Je ne sais pas, c'est pas une dénouillée. Et puis… … … … …